salut tout le monde soyez bienvenu dans cette science on va voir deux grandes familles de moteurs thermiques qu'elles sont les moteurs à explosion la moteur essence et les moteurs à combustion liésés on distingue on a deux familles on distingue deux familles du moteur thermique qu'elle a le moteur des moteurs à explosion à essence dans lesquels la combustion du mélange air essence est amorcée par l'étincelle d'une bougie d'allemage et aussi il possible un système d'allemage commandé le mélange air essence que s'effectuer par un carburateur un carburateur pour l'injection des sources de l'effectuer par carburateur ou l'injection et aussi les moteurs on a de deuxième famille mouture les moteurs à combustion ça veut dire les moteurs diesel dont la combustion est déclenchée par l'injection l'injection de gasoil ce pression ce pression dans l'air dont dont de l'air fortement comprémit il se produit une auto-inflammation ce qui signifie que le mélange sans flammes spontanément et comme nous avons dit on a les moteurs à explosion ça veut dire un moteur à essence le mélange l'injection la combustion la combustion de l'injection de gazoil et des autres inflammations l'injection 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 de carburant il s'enflamme et on le dit autant je remercie je remercie encore à l'injection et je remercie partager le vidéo au revoir